Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Cette soirée de la 7 sera placée sous le signe de la danse, du cinéma et de la musique. Tout un programme préparé pour vous en cette première soirée d'avril et qui vous permettra, nous l'espérons, de passer une fort plaisante fin de dimanche en notre compagnie. À 21h, nous présenterons dans notre cycle cinéma iranien un film de Moshen Makmalbaf, Le Cycliste. Une œuvre qui, j'en suis sûre, ne vous laissera certainement pas indifférent. Le cycle cinéma iranien se poursuivra à 22h30 avec deux courts-métrages. D'abord, Le Chœur, d'Abbas Kiarostami, puis un film d'Ali Akbar Sadegui, Pluie de fleurs. Un festival, en quelque sorte. Vers 23h, nous passerons une heure avec Elisabeth Schwarzkopf, l'inoubliable interprète de Strauss, Mozart, Schubert, Hugo Wolf et de tant d'autres. Vous l'écouterez, n'en doutant pas avec plaisir, de même que la série nocturne qui clôturera la soirée. Mais tout de suite, place à la danse, avec le très beau ballet conçu par Maurice Béjar d'après Les Chaises, la fameuse pièce d'Eugène Ionesco mise en musique par Richard Wagner. Un programme éclatique, comme vous allez pouvoir en juger. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée en notre compagnie. Après ce spectacle haut en couleur, nous vous proposons maintenant la suite de notre cycle cinéma iranien, avec deux courts-métrages et un grand film. Aux alentours de 22h30, vous découvrirez ces deux courts-métrages aux images prenantes, intitulés l'un « Le cœur » et l'autre « Pluie de fleurs ». Mais avant, nous allons ensemble regarder un long-métrage « Le cycliste », un film de Moshen Mac Malbaff, dont les péripéties ne manqueront pas de vous surprendre à plus d'un titre. Restez donc avec nous sur la sette. Il est maintenant presque 23h et c'est le moment propice à une certaine rêverie vespérale. La septième chaîne a choisi de vous faire passer 60 minutes avec Elisabeth Schwarzkopf, que vous écouterez ou réécouterez avec le plus vif plaisir, j'en suis sûre. Mais cette émission est réalisée par Alain Benson et c'est dans le cadre de la série classique en images, réalisée en collaboration avec le Musée du Louvre, que nous vous proposons cette œuvre consacrée à l'une des plus belles voies du siècle. Il est maintenant 23h passée, c'est le moment propice à une certaine rêverie vespérale. La septième chaîne a choisi de vous faire passer 60 minutes avec Elisabeth Schwarzkopf, que vous écouterez ou réécouterez avec plaisir, n'en doutons pas, dans cette émission réalisée par Alain Benson. C'est dans le cadre de la série classique en images, réalisée en collaboration avec le Musée du Louvre, que nous vous proposons cette heure consacrée à l'une des plus belles voies du siècle. Il est déjà bien tard et pourtant, pourtant, vous êtes encore avec nous. Nous vous en remercions. Voici donc venu le moment de vous proposer Nocturne, qui achèvera cette soirée sur une note plaisamment intime. La littérature d'abord, avec la lecture par Philippe Laudenbach d'extrait de Bifur, de Michel Léris, puis la musique avec Alain Damien à la clarinette, Jean-Sulem Alto et Pierre-Laurent Aimard au piano. Ils vont interpréter pour vous le troisième conte de fées de Robert Schumann. J'aurai le plaisir de vous retrouver dans une dizaine de minutes pour vous parler brièvement des programmes de demain, lundi 2 avril. Mais tout d'abord, Nocturne. Avant de vous souhaiter une très bonne nuit, il me reste à évoquer brièvement avec vous nos programmes de demain. À 14h30, nos plus jeunes spectateurs auront le plaisir de retrouver leur rendez-vous quotidien avec leur ami Victor et son cours d'anglais. Puis, à 15h, ce sera Megamix et ses rythmes endiablés, le magazine musical de Martin Messonnier qui nous permettra d'entendre parmi d'autres Soul to Soul, UB40 et Kusu Kusu. Ensuite, à 16h, nous verrons l'histoire du Cotton Club consacré aux pionniers du jazz d'avant-guerre. À 17h, Brigitte Caro surprendra pour nous Georges Lavelli en pleine répétition au Théâtre de la Colline où il met en scène le tango des masques. De 18h à 20h30, vous retrouverez votre feuilleton favori, les Bertigny, suivi de la Pologne comme jamais vue à l'ouest. Succédera un film d'animation polonais, Tango, du fameux réalisateur Zbigniew Rybzynski. Et à 20h40, nous resterons en Pologne avec un documentaire de Irena Kamianska intitulé Jour après jour. L'essentiel de votre soirée de lundi sera cinématographique. En effet, vous verrez d'abord les premiers contes moraux d'Éric Romère, La boulangère de Monceau et La carrière de Suzanne. Puis, c'est un court-métrage de Marc Allégret, Les quatre jambes, qui sera proposé. Il sera alors presque 23h et nous terminerons la soirée avec Des contes de la folie ordinaire, un documentaire de Mireille O'Prince, Henri Ferlico et Luc Goyer. Nous espérons que ce programme vous passionnera, vous instruira et vous distraira tout à la fois. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne nuit, de doux rêves et de vous donner rendez-vous tout à l'heure sur la 7. La 7e chaîne a modifié aujourd'hui la présentation de ses programmes. Nous serions très heureux de connaître vos réactions et vous remercions d'avance de bien vouloir nous les faire parvenir à l'adresse suivante. La 7e, présentation nouvelle, 35, qu'est André Citroën, 75015, Paris. Et maintenant, nous vous souhaitons une très très bonne nuit. Bonsoir. Et maintenant, nous vous souhaitons une très très bonne nuit. Au revoir. À la suite d'un petit incident technique indépendant de notre volonté, la diffusion de notre programme de court-métrage iranien aura quelques minutes de retard. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et nous vous proposons quelques images d'attente. et nous vous souhaitons une très bonne nuit. Et nous vous souhaitons une très bonne nuit. Nous vous souhaitons une très bonne nuit.